Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui par en haut du film le musée des merveilles ou Wonderstruck, réalisé par Todd Haynes. L'histoire nous allons la passer dans deux époques, en 1977 et en 1927. En 1977 nous allons suivre Ben, qui n'a qu'une envie, c'est de retrouver son père suite à la mort de sa mère, et qui du coup, après avoir subi un accident qui va le rendre sourd, va tenter de monter à New York pour le retrouver. Et en 1927 nous allons suivre Rose, qui va chercher à retrouver une actrice dont elle est terriblement fan, Lillian Mayhew. Je reste très simple. C'était un film qui attirait tout de suite le regard, parce que c'était la collaboration de deux auteurs qui sont fascinés par le mot merveilleux, on pourrait presque dire. Brian Selznick, qui est donc le scénariste et également l'auteur du roman dont est adapté le long métrage, qui était également l'auteur d'Hugo Cabret, un film qui parle de l'émerveillement d'un jeune homme face aux créations d'un des plus grands cinéastes de l'histoire du monde, et de l'autre côté, Tony Haynes, qui au fil de quelques longs métrages maintenant, a toujours été passionné par cette idée de merveilleux, que ce soit au travers des rencontres que vont vivre des personnages ou au travers des aventures qu'ils vont passer. C'est clairement le musée des merveilles, le titre déjà écriant, mais Wonderstruck à la base, est donc un projet qui parle du merveilleux, et en plus qui a le mérite, au-delà d'être un film extrêmement beau, d'être un film à hauteur d'enfant, avec un regard d'enfant, porté par des réflexions d'adultes, mais qui peut être vu par tous les âges. Et à partir de ce moment-là, moi je trouve que ton film, tu l'as forcément réussi, si t'arrives à toucher tout le monde. C'est ce qui fait l'universalité en fait de la collaboration de Selznick et Haynes, c'est que du coup, les deux sont passionnés par le même sujet. Et du coup, au travers d'un film, ils arrivent à parler tous les deux du mot merveilleux, avec une grande pudeur et une grande sincérité. Déjà parce que Brian Selznick, en termes d'écriture, il choisit de raconter deux histoires qui sont liées l'une à l'autre. Je ne vous dis pas pour quelles raisons, au-delà de rechercher une personne qui est chère pour l'autre, ces deux personnages, on est tout de suite attaché à eux, parce que le film va beaucoup jouer, déjà il le joue au travers de l'écriture, mais il le joue encore plus au niveau de la mise en scène, sur l'immersion du spectateur et la compréhension de ces deux personnages au travers d'une empathie profonde. C'est-à-dire que l'empathie qui est créée pour ces deux personnages, elle est créée parce que ces deux personnages sont sourds. Ces deux personnages sont sourds et du coup, ne voient pas le monde comme nous le voyons. Et du coup, le spectateur, tout de suite, qu'est-ce qu'il se passe ? Il cherche à comprendre ces personnages. Il cherche à cerner pourquoi ils agissent comme ça, pourquoi à tel moment, pourquoi avec ce regard-là, pourquoi de cette manière-là. Et du coup, le regard est profondément empathique de la part du spectateur pour ces deux personnages. Et on a envie de les comprendre. On a envie de les cerner, on a envie de les aimer, on a envie de les apprécier, on a envie de les adorer presque, parce qu'ils sont vraiment terriblement émouvants. Et du coup, on est tout de suite passionné par ce qui arrive par ces personnages. On a tout de suite envie de rentrer dans ce récit, de découvrir ce qui entoure ces petites intrigues, pourquoi elles seraient liées, pourquoi ces deux périodes, pourquoi à cet instant, il va y avoir ce lien qui va se créer entre ces deux personnages qui sont séparés par 50 ans d'histoire. On a envie de cerner tout ça, on a envie de comprendre tout ça, on a envie de découvrir pourquoi Ben cherche absolument à retrouver son père, on a envie de comprendre pourquoi Rose cherche tellement à retrouver cette actrice. On est passionné par ça et on a vraiment envie de tout savoir. Et du coup, c'est là en fait que Selznick, il arrive à puiser la grande force de son film. C'est que par le biais de toutes ces petites questions qu'il s'amuse à poser et de cette empathie profonde qu'il crée pour ces personnages, il fait en sorte que le spectateur soit totalement à fond dans l'aventure de ces deux héros et qu'il cherche absolument à cerner ce qui leur arrive pour être accroché à cette histoire et pour ne pas avoir envie de la quitter. Que même lorsqu'elle soit terminée, on se dise je serais bien resté encore un petit peu avec ces personnages parce qu'ils sont émouvants, ils sont touchants et ils ont beaucoup de choses à nous dire. Toe Daines est pareil dans sa mise en scène. Bon, du coup, vu que l'écriture est énormément basée là-dessus, Toe Daines, comme il le disait dans l'interview d'In the Panda, a été vraiment guidé en fait par l'écriture de Selznick. Selznick a une écriture qui visiblement est extrêmement cinématographique. Bon, déjà, c'est pas si anecdotique que ça, le fait que déjà Hugo Cabret parlait de la naissance des effets spéciaux au travers de la rencontre de ce jeune garçon avec Georges Méliès, ici, la jeune Rose, c'est en 1927 qu'elle se trouve. Et en 1927, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y avait l'arrivée du parlant au cinéma. Donc, du coup, le lien est clair et net. Et Selznick, du coup, a donné des clés de direction à Toe Daines qui font que Toe Daines, il arrive vraiment à très bien diriger son film en termes de metteur en scène. Il se sert du noir et blanc avec une grande perfection, il se sert de la couleur et des tons sépia des années 70 avec une grande justesse, il arrive à donner un rythme par le biais du son et vraiment de la musique, ce qui rend le tout hyper cohérent et surtout hyper immersif parce que, du coup, on suit ces personnages par le biais des différents pas qu'ils font et par le biais des différents sons qu'ils arrivent à peu près à entendre. Parce que Ben, même s'il est complètement sourd, arrive quand même à entendre quelques sons. Et par contre, Rose, c'est comme si elle était guidée par la musique. Et du coup, ça rend le tout vraiment fort parce que par le biais de la mise en scène, il y a une vraie immersion qui se crée. Bon, après, ça reste du cinéma d'auteur. Donc, du coup, Todd Haynes a tendance à, par moments, alourdir un petit peu certaines séquences en apportant des thématiques peut-être un petit peu trop fortes. Mais au-delà de ça, on peut y faire complètement abstraction parce que, du coup, ça crée une vraie sensibilité et ça réussit à donner plus de portée à ces différents instants. Du coup, on se sent touché par ce qui arrive à ces différents personnages parce que Todd Haynes, dans sa mise en scène, arrive à créer quelque chose de visuellement fort qui fait en sorte qu'on soit impacté par les actions de ces personnages. Et quand le son ou les paroles doivent arriver et doivent avoir un impact sur le spectateur, c'est toujours nécessaire. Ça n'est jamais amené avec futilité ou une espèce de simplicité. C'est toujours parce que Haynes, il a envie de faire en sorte que le son apporte quelque chose au spectateur, apporte quelque chose de plus et apporte quelque chose qui fasse en sorte que le spectateur se sente un peu plus touché par ce qui arrive à ces personnages. Et là-dessus, Todd Haynes, c'est là qu'on ressent vraiment sa patte. C'est dans la création du merveilleux au travers de la découverte des personnages. La découverte de la grande ville, la découverte d'un musée, la découverte du fameux musée des merveilles, la découverte du fameux cabinet des merveilles, etc. C'est tous ces petits trucs-là qui font que l'émerveillement du spectateur est généré assez rapidement par Todd Haynes. Et en plus de cela, il faut avouer que Todd Haynes s'est entouré d'acteurs exceptionnels. Moi, je pense surtout aux deux petits-enfants qui sont en tête d'affiche. donc Hawks Feigley et Millicent Simmons qui sont tous les deux sublimes. Les deux sont extraordinaires. Millicent Simmons, c'est son premier rôle au cinéma. Elle est absolument merveilleuse chez le jeune film, mais genre vraiment magnifique. Et après, dans les rôles secondaires, on tient surtout Julianne Moore, Corey Michael Smith et Amy Hargreaves. Il y a aussi Michelle Williams, mais c'est plus un caméo, donc du coup, je ne la compte pas vraiment. Mais par contre, Julianne Moore est magnifique. Elle est vraiment impérale dans ce film, d'une grande sensibilité et d'une grande douceur. Et du coup, lorsqu'on sort du Musée des Merveilles, on est émerveillé. Ce n'est pas un mauvais jeu de mots, on est vraiment émerveillé parce qu'il y a une maîtrise cinématographique en termes d'écriture et en termes de mise en scène. Il y a une complémentarité qui se crée entre ces deux éléments-là qui font ressortir encore plus le jeu des acteurs qui est vraiment excellent. Et du coup, on ressort complètement passionné par cette histoire et on en redemanderait presque du Musée des Merveilles. Clairement. C'est un film que Todd Haynes y maîtrise avec une grande finesse et qui l'emmène le plus loin possible dans sa catégorie. Donc franchement, si vous hésitiez encore, allez-y, sans le moindre doute, c'est un des films les plus beaux que j'ai vu cette année. A plus ! Merci. 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 Merci.